Bonjour, écoutez, comme l'autre jour, j'ai eu une petite migraine ophtalmique et que je n'ai pas pu continuer à vous lire le Dîner des bustes de Gaston Leroux, une nouvelle fantastique, je vais vous la lire maintenant. Alors, elle ne sera pas en direct, je vous la poste, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est quoi ? Je veux la fin et tout. » Donc, je vous fais la fin. Je mets mes lunettes de soleil, mais de vue lumineuse pendant que je lis, parce que ça va me faire du bien, ça va me raposer les oeufs. Voilà. Et je vous le dis de toute façon à cet après-midi, sur Instagram pour le direct à 16h30 et sur Facebook Live pour la lecture, la suite des routes d'habilles à 17h15. Voilà. Donc, je recommence plutôt le Dîner des bustes de Gaston Leroux. Le capitaine Michel n'avait plus qu'un bras qui lui servait à fumer sa pipe. C'était un vieux loup de mer dont j'avais fait la connaissance, en même temps que celle de quatre autres loups de mer, un soir, à l'apéritif sur la terrasse d'un café de la Vieille d'Ars à Toulon. Et nous avions ainsi pris l'habitude de nous réunir autour de soucoupes, à deux pas de l'eau clapotante et des petites barques dansantes, à l'heure où le soleil descend du côté de Tamaris. Les quatre vieux loups de mer s'appelaient Zinzin, Dora, le capitaine Dora, Bagatelle et Chanlieu, ce bourg de Chanlieu. Ils avaient naturellement navigué sur toutes les mers, avaient connu mille aventures, et maintenant qu'ils étaient à la retraite, passaient leur temps à se raconter des histoires épouvantables. Seul le capitaine Michel ne racontait jamais rien. Et comme il ne paraissait nullement étonné de ce qu'il entendait, cette attitude finit par exaspérer les autres qui lui dirent « Ah ça, capitaine Michel, il ne vous est donc jamais arrivé d'histoire épouvantable ? » « Ou si ? » répondait le capitaine en notant sa pipe de la bouche. « Si, il m'en est arrivé une, une seule. » « Elle l'a bien racontée là ? » « Oh non ! » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est trop épouvantable, vous ne pourriez pas l'entendre. J'ai essayé plusieurs fois de la raconter, mais tout le monde s'en allait avant la fin. » Les quatre autres vieux loups de mer s'esclaffèrent à qui mieux mieux et déclarèrent que le capitaine Michel cherchait un prétexte pour ne rien leur raconter parce qu'au fond, il ne lui était rien arrivé du tout. L'autre le regarda un instant, puis se décidant tout à coup, posa sa pipe sur la table. Ce geste rare était déjà par lui-même effrayant. « Messieurs, commença-t-il, je vais vous raconter comment j'ai perdu mon bras. » À cette époque, il y a de cela une vingtaine d'années, je possédais au Mourillon une petite villa qui m'était venue par héritage, car ma famille a habité longtemps ce pays et moi-même j'y suis née. Je me plaisais à prendre quelques repos entre deux voyages au long cours dans cette bicoque. J'aimais du reste ce quartier où je vivais en paix, dans le voisinage peu encombrant des gens de mer et de coloniaux qu'on apercevait rarement occupés qu'ils étaient le plus souvent à fumer bien tranquillement l'opium avec leurs petites amies ou bien encore à d'autres besognes qui ne me regardaient pas. Mais n'est-ce pas, chacun a ses habitudes. Et pour vous qu'on ne dérange point les miennes, c'est tout ce que je demande, moi. Justement, une nuit, on dérangea l'habitude que j'avais de dormir. Un tumulte singulier de la nature duquel il m'était impossible de me rendre compte me réveilla en sursaut. Ma fenêtre, comme toujours, était restée ouverte. Donc j'écoutais, tout ébêté, une espèce de prodigieux bruit qui tenait le milieu entre le roulement de tonnerre et le roulement du tambour. Mais de quel tambour ? On eût dit que deux cents enragées baguettes frappaient non point la peau d'un âne, mais un tambour de bois. Et cela venait de la vie avant-face qui était inhabité depuis cinq ans et sur laquelle, à la veille encore, la veille encore, j'avais remarqué l'écritot « À vendre. » De la fenêtre de ma chambre, placée au premier étage, mon regard passant par-dessus le muret du jardinet qui entourait cette villa, en découvrait toutes les portes et les fenêtres, même celles du rez-de-chaussée. Elles étaient encore closes, comme je les avais vues dans la journée. Seulement, par les interstices des volets du rez-de-chaussée, j'apercevais de la lumière. Qui donc ? Quel genre s'était introduit dans cette demeure isolée à l'extrémité du Mourillon ? Quelle société avait pénétré dans cette propriété abandonnée et pourrait mener quel sabbat ? Le singulier bruit de tonnerre de tambour de bois ne cessait pas. Il dura bien une heure encore. Et puis, comme l'aurore allait venir, la porte de la ville s'ouvrit et, debout sur le seuil, apparut la plus gracieuse créature que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle était en toilette de soirée avec une grâce parfaite, tenait une lampe dont l'éclat faisait rayonner des épaules de déesse. Elle avait un bon et tranquille sourire pendant qu'elle disait ces mots que j'entendis parfaitement dans la nuit sonore. « Au revoir, cher ami, à l'année prochaine ! » Mais à qui disait-elle cela ? Il me fut impossible de le savoir car je ne vis personne auprès d'elle. Elle resta sur le seuil avec sa lampe pour quelques instants encore jusqu'au moment où la porte du jardin s'ouvrit toute seule et se referma toute seule. Puis la porte de la ville a fermé à son tour et je ne vis plus rien. Je crus que je devenais fou ou que je rêvais car je me rendais parfaitement compte qu'il était impossible que quelqu'un traversât le jardin sans que je puisse l'apercevoir. J'étais encore là, plantée devant ma fenêtre, incapable d'un mouvement ou d'une pensée quand la porte de la ville la s'ouvrit une seconde fois et la même radieuse créature apparut, toujours avec sa lampe et toujours seule. « Chut ! » dit-elle. « Taisez-vous tous ! Il ne faut pas réveiller le voisin d'en face. Je vais vous accompagner. » Et silencieuse et solitaire, elle traversa le jardin, s'arrêta à la porte sur laquelle donnait la pleine lumière de la lampe et si bien que je vis distinctement le bouton de cette porte tournait de lui-même sans qu'aucune main se fût posée dessus. Enfin, la porte s'ouvrit une fois encore toute seule devant cette femme qui n'en marqua du reste aucun étonnement. « Ai-je besoin d'expliquer que j'étais placée de telle sorte que je voyais à la fois devant et derrière cette porte ? C'est-à-dire que je l'apercevais de biais ? » La magnifique apparition eut un charmant signe de tête à l'adresse du vide de la nuit qui illuminait la clarté éblouissante de la lampe puis elle sourit et dit encore « Allons, au revoir ! À l'année prochaine ! Mon mari est bien content ! Pas un de vous ne manquez à l'appel ! Adieu, messieurs ! » Aussitôt, j'entendis plusieurs voix qui répondaient « Adieu, madame ! Adieu, chère madame ! À l'année prochaine ! » Et comme la mystérieuse hôtesse se disposait à fermer la porte elle-même j'entendis encore « Non, je vous en prie, ne vous dérangez pas ! » et la porte se referma encore toute seule. L'air s'emplit un instant d'un bruit singulier et on eut dit le pépiment d'une volée d'oiseaux et puis ce fut comme si cette jolie femme venait d'ouvrir la cage à toute une nichée de moineaux francs. Tranquillement, elle revenait chez elle. Les lumières du rez-chaussée s'étaient alors éteintes mais j'apercevais maintenant une lueur aux fenêtres du premier étage. En arrivant à la villa, la dame dit « Tu es déjà montée, Gérard ? » J'ai entendu point la réponse mais la porte de la villa fut à nouveau refermée et quelques instants plus tard, la lueur elle-même du premier étage s'éteignait. J'étais encore là à 8h du matin à ma fenêtre regardant stupidement ce jardin, cette villa qui m'avait fait voir des choses si étranges dans les ténèbres et qui maintenant dans le jour éblouissante se présentait à moi sous leur aspect accoutumé. Le jardin était désert et la villa paraissait tout aussi abandonnée que la veille si bien que lorsque je fis part à ma vieille femme de ménage qui arrivait sur ces entrefaites des événements bizarres auxquels j'avais assisté, elle se frappa à le fond de son index mal propre et déclara que j'avais fumé une pique de trop. Or, je ne fume jamais d'opium et cette réponse fut la raison définitive pour laquelle je jetais à la porte cette vieille souillon dont je voulais me débarrasser depuis longtemps et qui venait s'aller en ménage deux heures par jour. Du reste, je n'avais plus besoin de personne puisque j'allais reprendre la merde le lendemain. Je n'avais que le temps de faire mon paquet, mes courses, dire adieu à mes amis et prendre le train pour le Havre où un nouvel engagement avec la transatlantique allait me tenir absente de Toulon onze ou douze mois durant. Quand je revins Mourillon, je n'avais parlé de mon aventure à personne mais je n'avais pas cessé un instant d'y penser. La vision de la dame à la lampe m'avait poursuivi partout et les dernières paroles qu'elle avait adressées à ses amis invisibles n'avait cessé de résonner à mes oreilles. Allons, au revoir, à l'année prochaine. Et je ne songeais qu'à ce rendez-vous-là. J'avais résoli moi aussi de me trouver et de découvrir coûte que coûte la clé d'un mystère qui devait intriguer jusqu'à la folie une honnête cervelle comme la mienne laquelle ne croyait ni aux revenants ni aux histoires de vaisseaux fantômes. Hélas, je devais bientôt découvrir que le ciel ni l'enfer n'étaient pour rien dans cette histoire épouvantable. Il était six heures du soir quand je pénétrais dans ma villa au du Mourillon. C'était l'avant-veille de l'anniversaire de la fameuse nuit. La première chose que je fis en entrant chez moi fut de courir à ma fenêtre du premier étage et de l'ouvrir. J'aperçue aussitôt car nous étions en été et il faisait grand jour une femme d'une grande beauté qui se promenait tranquillement dans le jardin de la villa d'en face en cueillant des fleurs. Au bruit que je fis, elle leva les yeux. C'était la dave à la lampe, je la reconnaissais. Elle était aussi belle le jour que la nuit. « Pourquoi ne l'avouerais-je pas ? » En apercevant cette femme à laquelle je n'avais fait que rêver depuis un an, j'ai eu le cœur comme chaviré. Ah, ce n'était pas une illusion de mon imagination malade. Elle était bien là devant moi en chair et en os. Derrière elle, toutes les fenêtres de la petite villa étaient ouvertes, fleuries par ses soins. Il n'y avait dans tout cela rien de fantastique. Elle m'avait donc aperçue et elle en marqua aussitôt du désagrément. Elle avait continué de faire quelques pas dans l'allée du milieu de son jardinet et puis au sang les épaules comme si elle était désappointée. Elle dit « Rentrons Gérard ! » La fraîcheur du soir commence à se faire sentir. Je regardais partout dans le jardin. Personne. À qui parlait-elle ? À personne. Alors elle était folle. Elle ne le paraissait guère. Je la vis acheminer vers la maison. Elle enfranchit le seuil. La porte se referma et toutes les fenêtres furent fermées par elle aussitôt. Je ne vis ou n'entendis rien de particulier cette nuit-là. Le lendemain matin, à 10h, j'aperçus ma voisine qui, en toilette de ville, traversait son jardin. Elle ferma la porte à clé et prit aussitôt le chemin de tout le monde. Je descendis à mon tour au premier fournisseur que je rencontrais. Je lui montrais cette silhouette élégante et lui demandais s'il connaissait le nom de cette femme. Il me répondit « Mais parfaitement, c'est votre voisine ! » Elle habite avec son mari, la Villa Macoco. Ils sont venus s'y installer il y a un an au moment de votre départ. Ce sont des ours. Ils n'adressent jamais la parole à personne en dehors du nécessaire. Mais vous savez, au Mourillon, chacun vit à sa guise et l'on ne s'étonne de rien. Ainsi, le capitaine... Quel capitaine ? Le capitaine Gérard. Oui, parfaitement. Le mari est un ancien capitaine d'infanterie de marine. Eh bien, on ne le voit jamais. Quelquefois, quand on a des provisions à déposer chez eux et que la dame n'est pas là, on l'entend qu'il vous crie derrière la porte de les laisser sur le seuil et il attend que vous soyez loin pour les prendre. Vous pensez bien que j'étais de plus en plus intriguée. Je descendais à Toulon pour interroger l'architecte gérant qui avait loué la villa à ces gens et lui non plus n'avait jamais vu le mari. Mais il m'apprit qu'il s'appelait Gérard Beauvisage. À ce nom, je poussais un cri. Gérard Beauvisage ? Mais je le connaissais. J'avais un bien ami de ce nom-là que je n'avais pas revu depuis plus de 25 ans et qui, officier d'infanterie coloniale, avait quitté Toulon à cette époque pour le tonki. Comment douter que ce fût lui ? En tout cas, j'avais toutes les raisons naturelles possibles pour aller frapper à sa porte et pas plus tard que ce soir même qui était le fameux soir anniversaire où il attendait ses amis. J'étais décidée à aller lui serrer la main. En rentrant au Mourillon, j'aperçus devant moi dans le chemin creux qui conduisait à la villa Macoco la silhouette de ma voisine. Je n'hésitais pas, je hâtais le pas et je la saluais. Madame lui dit, « Ai-je d'honneur de parler à madame le capitaine Gérard Beauvisage ? » Elle rougit et voulait passer son chemin sans répondre. « Madame, assistais-je, je suis votre voisin, le capitaine Michel Alban. » « Ah ! » fut-elle aussitôt, « Excusez-moi, monsieur, le capitaine Michel Alban. Mon mari m'a beaucoup parlé de vous. » Elle paraissait horriblement gênée et dans ce désarroi était plus belle encore si possible. Je continuais malgré le désir certain qu'elle avait de s'évader. « Madame, comment se fait-il que le capitaine Beauvisage soit revenu en France, à Toulon, sans le faire savoir, à plus vieille amie ? » En voyant qu'elle a été le pas, je la saluais. Mais à ses derniers mots, elle se retourna dans une agitation de plus en plus inexplicable. « Impossible, » fit-elle, « Impossible ce soir. Je vous promets de parler de notre rencontre à Gérard. C'est tout ce que je peux faire. Gérard ne veut plus voir personne, personne. Il s'isole. Nous vivons isolés. Nous avions loué cette villa parce qu'on nous avait dit que la villa d'à côté n'était habitée qu'une ou deux fois par an pendant quelques jours par quelqu'un qu'on ne voyait pas. » Elle ajouta sur un temps tout à coup très triste. « Il faut excuser, Gérard, monsieur. Nous ne voyons personne. Adieu, monsieur. » « Madame, » fit-je très énervée. « Le capitaine Gérard et Madame Gérard reçoivent quelques voix des amis. Ainsi, ce soir, ils attendent ceux à qui ils ont donné rendez-vous l'année dernière. » Elle devint écarlate. « Ah, » fit-elle, « Ça, c'est exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Ce sont des amis exceptionnels. Là-dessus, elle s'enfuit, mais elle s'arrêta aussitôt dans sa fuite et se retourna vers moi. « Surtout ! » supplia-t-elle. « Surtout, ne venez pas ce soir. » Et elle disparut derrière le mur. Je rentrais chez moi et me mis à surveiller mes voisins. Ils ne se montrèrent point. Et bien avant la nuit, j'apercevais les volets fermés et dans leurs interstices des lumières, des lueurs, comme je l'avais vu lors de la très singulière nuit un an auparavant. Seulement, je n'entendais pas encore le prodigieux bruit de tonnerre et le tambour de bois. À cette heure, me rappelant la toilette de soirée de la dame à la lampe, je m'habillais. Les dernières paroles de Mme Gérard n'avaient fait que m'ancrer dans ma résolution. Beau visage, recevait ce soir des amis et il n'oserait pas me mettre à la porte. Ayant passé mon habit, j'ai eu un instant l'idée, avant de descendre, d'emporter avec moi mon revolver. Et puis finalement, je le laissais à sa place, me trouvant stupide. Stupide j'étais de ne l'avoir point pris. Sur le seuil de la villa Makoko, je tournais à tout hasard le bouton de la porte. Ce bouton que j'avais vu l'an dernier tourner tout seul. Et à mon grand étonnement, devant moi, la porte s'éda. On attendait donc quelqu'un. Arrivé à la porte de la villa, je frappais. Entrez ! Cria une voix. Je reconnus la voix de Gérard. Joyeusement, j'entrais dans la maison. Ce fut d'abord le vestibule et puis comme la porte d'un petit salon se trouvait ouverte et que ce salon était éclairé, j'y pénétrais en appelant « Gérard, c'est moi, c'est moi Michel Alban, ton vieux camarade. » « Oh ! Tu t'es donc décidée à venir, mon vieux bon Michel. Mais je le disais justement tantôt à ma femme. Celui-là, ça me ferait bien plaisir de le revoir. Mais c'est le seul avec nos amis exceptionnels. Mais sais-tu que tu n'as pas beaucoup changé, mon vieux Michel ? Il me serait impossible de vous dire ma stupéfaction. » J'entendais Gérard, mais je ne le voyais pas. sa voix résonnait à mes côtés et il n'y avait personne près de moi, personne dans le salon. La voix reprie « Assieds-toi, ma femme va venir car elle va se rappeler qu'elle m'a oublié sur la cheminée. » Je levais la tête et alors je découvris tout en haut, tout en haut d'une haute cheminée, un buste. C'était ce buste qui parlait. Il ressemblait à Gérard. C'était le buste de Gérard. Il était placé là comme on a accoutumé de placer des bustes sur des cheminées. C'était un buste comme en font les sculpteurs, c'est-à-dire sans bras. Le buste me dit « Je ne peux pas te serrer dans mes bras mon vieux Michel car comme tu vois je n'en ai plus. Mais tu peux me prendre en te haussant un peu dans les tiens et me descendre sur la table. » Ma femme m'avait posé là dans un mouvement d'humeur parce que disait-elle je la gênais pour nettoyer le salon. Elle est rigolote ma femme. Et le buste éclata de rire. Je crus encore être victime de quelque illusion d'optique comme il arrive dans les foires où l'on voit ainsi grâce à un jeu de glace des bustes bien vivants qui ne sont attachées à rien. Je dus, après avoir déposé mon ami sur la table comme il me le demandait, constater que cette tête et ce tronc sans jambes et sans bras étaient bien tout ce qui restait de l'admirable officier que j'avais connu autrefois. Le tronc reposait directement sur un petit chariot en usage chez les kudjats. Mais mon ami n'avait même plus le commencement des jambes qu'on voit encore aux kudjats. Quand je vous dis que mon ami n'était plus qu'un buste, ses bras avaient été remplacés par des crochets et je ne pourrais vous dire comment il s'y prenait pour tantôt appuyer sur un crochet et tantôt sur l'autre. Bondir, sauter, rouler, accomplir sans mouvement rapide qu'il le projetait de la table sur une chaise, d'une chaise sur le parquet et puis tout à coup le faisait réapparaître sur la table où il me tenait des propos les plus gais. Quant à moi, j'étais consternée. Je ne prononçais pas une parole. Je regardais cet avarton faire ses pirouettes et me dire avec son ricanement inquiétant « Oh, 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 oh ! » J'ai bien changé, hein ? Allez ! Avoue que tu ne me reconnais plus, mon vieux Michel. Tu as bien fait de venir me voir ce soir. Nous allons nous amuser. Nous recevons nos amis exceptionnels. Ah, parce que tu sais, en dehors d'eux, je ne veux plus voir personne. Histoire d'amour propre. Nous n'avons même pas de domestique. Attends-moi ici, je vais passer un smoking. Il s'en alla et aussitôt la dame à la lampe apparue. Elle avait la même toilette de galac que l'année précédente. Dès qu'elle me vit, elle se troubla singulièrement et me dit d'une voix sourde « Ah, vous êtes venus ! Vous avez eu tort, capitaine Michel ! » J'avais fait votre commission à mon mari, mais je vous avais défendu de venir ce soir. Si je vous disais que lorsqu'il a su que vous étiez là, il m'avait chargé de vous inviter pour ce soir, mais je n'en ai rien fait. C'est que, dit-elle très gênée, j'avais mes raisons pour cela. Nous avons des amis exceptionnels qui sont quelquefois gênants. Oui, ils aiment le bruit, le tapage. Je vous avais dû entendre l'année dernière, ajouta-t-elle, en glissant vers moi un regard sournoir. « Eh bien, promettez-moi de partir de bonne heure. » « Oui, je vous le promets, madame, piges, cependant qu'une inquiétude étrange commençait à s'emparer de moi devant ces propos dont je ne parvenais pas à saisir tout le sens. Je vous promets cela, mais pourriez-vous me dire comment il se fait que je retrouve aujourd'hui mon ami dans un état pareil ? Quel affreux accident lui est-il donc arrivé ? « Aucun, monsieur, aucun. » « Comment aucun ? » Vous ignorez l'accident qui lui a enlevé bras des gens. « Ben, cette catastrophe a dû cependant survenir depuis votre mariage. » « Oh non, non, monsieur, non. J'ai épousé le capitaine comme ça. » « Non, mais excusez-moi, monsieur, nos invités vont arriver. Il faut que j'aide mon mari à passer son smoking. » Elle me laissait seule, affalée devant cette unique, abrutissante pensée. Elle avait épousé le capitaine comme ça. Et presque aussitôt, j'entendais du bruit dans le vestibule. Ce curieux bruit de « qui-qui-qui-qui-qui-qui » que je n'étais pas parvenue à m'expliquer l'année précédente et qui avait accompagné la dame à la langue jusqu'à la porte du jardin. Ce bruit fut suivi de l'apparition sur leur petit chariot de quatre cul-jattes, sans jambes et sans bras, qui me regardèrent avec ébahissement. Ils étaient tous en tenue de soirée très correcte avec des plastrons éblouissants. L'un avait un pince-nez en or, l'autre un vieillard ou une paire de bésicles, le troisième un monocle, et le quatrième se contentait de ses yeux fiers et intelligents pour me considérer avec ennui. Tous quatre, cependant, me saluèrent de leur petit crochet et me demandèrent des nouvelles du capitaine Gérard. Je leur répondis que M. Gérard était en train de passer son smoking et que Mme Gérard se portait toujours bien. Quand je pris ainsi la liberté de leur parler de Mme Gérard, je se pris des regards qui se croisaient et qui me parurent un peu gongonards. « Ah, ah ! » fit même le cul-de-jatte à monocle. « Vous êtes sans doute, monsieur, un grand ami de notre brave capitaine. » Et les autres se prirent à sourire d'un air fort déplaisant. Et puis, ils parlèrent tous quatre à la fois. « Pardon, les études, pardon. Oh, notre étonnement est tout naturel, monsieur, de vous trouver chez ce brave capitaine qui avait juré le jour de son mariage de s'enfermer avec sa femme à la campagne et de ne plus recevoir personne. Non, non, plus personne que ses amis exceptionnels. Vous comprenez, quand on est cul-de-jatte au point que ce brave capitaine a bien voulu être et qu'on se marie avec une aussi belle personne, c'est tout naturel. Tout naturel. Mais enfin, s'il a rencontré dans sa vie un homme d'honneur qui ne soit pas cul-de-jatte, tant mieux. Tant mieux, hein. Il répétait « Tant mieux, tant mieux, et félicitations ! » Dieu, qu'ils étaient bizarres, ces gnomes. Je les regardais et ne leur parlais plus. Il en arrive à d'autres, par deux, puis trois, puis encore. Et tous me considérés avec surprise, inquiétude, ou ironie. Moi, j'étais entièrement affolée de voir tant que cul-de-jatte, car enfin, j'ai commencé à voir clair dans la plupart des phénomènes qui m'avaient tant remué la cervelle. Et si les cul-de-jatte expliquaient par leur présence bien des choses, la présence des cul-de-jatte, elles, restait à expliquer et aussi la monstrueuse union de cette magnifique créature avec cet affreux morceau réduit d'humanité. Certes, je comprenais maintenant que les petits troncs ambulants devaient passer inaperçus de moi dans les trois talés du jardinet bordés de buissons de verveine et sur le chemin encaissé entre deux courtes haies. Et en vérité, quand alors, je me disais à moi-même qu'il était impossible que je ne vise point passer quelqu'un dans ces sentiers, je ne pouvais penser qu'à quelqu'un qui serait passé sur deux jambes. Le bouton de la porte lui-même n'avait plus pour moi de mystère. Et j'apercevais maintenant dans ma pensée l'invisible crochet qui la faisait tourner. le bruit du cuit-cuit n'était autre que celui des petits trous mal graissés de ces chars pour avortons. Enfin, le prodigieux bruit de tonnerre de tambour de bois ne devait être que celui de tous ces petits chars et de leurs crochets battant les parquets. À l'heure, sans doute, ou après un excellent dîner, messieurs les Kudjats s'offraient un petit bal. Oui, 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 tout s'expliquait. Mais je sentais bien en regardant leurs étranges yeux ardents et en écoutant leur bruit singulier de pincettes qu'il y avait quelque chose de terrible encore à expliquer et que tout le reste qui m'avait étonnée ne comptait pas. Sur ces entrefaites, Mme Gérard, beau visage, ne tarda pas à arriver, suivie de son mari. Le couple fut accueilli par des cris de joie. Les petits crochets leur adressèrent un banc infernal. J'en étais toute étourdie. Puis on me présenta. Il y avait des Kudjats partout, sur la table, sur des chaises, sur des célèbres, à la place des petits chapsantes, sur une desserte. L'un d'eux se tenait comme un Bouddha dans sa niche sur la planche d'un buffet. Et tous me tendirent le crochet, bien poliment. Il paraissait pour la plupart des gens très bien, avec des titres et des particules. Mais je suis plus tard qu'on m'avait donné de faux noms pour des raisons que l'on comprendra. Lord Wilmore était celui qui se tenait certainement le mieux, avec sa belle barbe dorée et sa belle moustache dans laquelle il passait tout le temps son crochet. Il ne sautait point de meubles en meuble comme les autres et n'avait point l'air de s'envoler des murs comme une grosse souris. Nous n'attendons plus que le docteur, fit entendre la maîtresse de maison qui, de temps à autre, me regardait avec une tristesse évidente et qui vite se reprenait à sourire à ses invités. Le docteur arriva. Celui-ci était encore un kudjat, mais il avait conservé ses deux bras et il en offrit un à madame Gérard pour passer dans la salle à manger. Je veux dire que celui-ci lui prit le bout des doigts. Le service était dressé dans cette salle dont les volets étaient bien clos. De grands, grandes délabres éclairaient une table qui était couverte de fleurs et de hordeurs. Pas un fruit. Les douze kudjats sautèrent aussitôt sur leur chaise et commencèrent à pignocher gloutonnement de leurs crochets dans les raviers. Oh ! Il n'était point beau à voir et je fus même tout à fait étonnée de constater combien ces hommes-tronts qui paraissaient tout à l'heure si bien élevés dévoraient avec voracité. Et puis, subitement, ils se calmèrent. Les crochets restèrent en place et il me parut qu'ils s'établissaient chez les convives ce qu'on qualifiait à l'ordinaire de silence pénible. Eh bien, mes pauvres amis, que voulez-vous ? On n'a pas tous les jours la chance de l'année dernière. Ne vous désolez pas. Avec un peu d'imagination, nous arriverons tout de même à être aussi gays. Il se tournait vers moi tandis qu'il soulevait par une petite hanse le verre qu'il avait devant lui. À ta santé, mon vieux Michel ! À notre santé à tous ! Et tous soulevèrent leur verre avec leur petite hanse du bout de leur crochet. Ces verres se balançaient au-dessus de la table d'une façon bizarre. Mon amphitryon continuait. Tu n'as pas l'air très à la hauteur, mon vieux Michel. Je t'ai connu plus gai, plus en train. Est-ce parce que nous sommes comme ça que ça te rend triste ? Que veux-tu ? On est comme on peut. Mais il faut rire, nous sommes réunis tous ici, des amis exceptionnels et pour fêter le bon temps où nous sommes tous devenus comme ça. Pas vrai, messieurs de la Daphné ? Alors, continue à le raconter le capitaine Michel avec un gros soupir. Alors, et mon vieux camarade m'expliqua qu'autrefois sur le Daphné, un paquebot qui faisait le service d'Extrême-Orient, tous ces gens-là avaient fait naufrage. Que l'équipage était enfui sur les chaloupes et que ces malheureux s'étaient enfuis, eux, sur un radeau de fortune. Une jeune fille, admirablement belle, Miss Madge, qui avait perdu ses parents dans la catastrophe, avait été recueillie également sur le radeau. Ils se trouvèrent sur ces planches, très en tout, qui au bout de trois jours avaient épuisé toutes les provisions de bouche et au bout de huit jours mourraient de faim. C'est alors que, comme il arrive dans la chanson, on s'était entendu pour tirer au sort afin de savoir qui serait mangé. Messieurs, ajouta le capitaine Michel très grave, ce sont des choses qui sont arrivées plus souvent peut-être, qu'on a eu l'occasion de le raconter, car la grande bleue a dû passer quelquefois sur ces digestions-là. Donc, on allait tirer au sort sur le radeau de la Daphné, quand une voix, celle du docteur, s'éleva. Mesdames et messieurs, disait le docteur, dans le naufrage qui a remporté tous vos biens, j'ai conservé, moi, ma trousse et mes pinces hémostatiques. Voilà ce que je vous propose. Il est inutile que l'un de nous court le risque d'être mangé tout entier. Tirons au sort. D'abord un bras ou une jambe, à volonté. Et puis, on verra demain comment le jour est fait et si une voix ne se montre pas à l'horizon. À cet endroit du récit du capitaine Michel, les quatre vieux loups de mer qui jusqu'alors ne l'avaient pas interrompu s'écria « Bravo, bravo ! » « Quoi, bravo ? » interrogea Michel le sourcil foncé. « Eh ben oui, bravo ! Elle est très drôle, ton histoire. Ils vont se couper les bras et les jambes à tourner rôle. C'est très drôle, mais c'est pas épouvantable du tout ! » « Vraiment, vous trouvez ça drôle ? » grognait le capitaine dont tous les crins se dressèrent. « Eh ben je vous jure que si vous aviez entendu cette histoire-là racontée au milieu de tous ces culs de jatte dont les yeux brillaient comme des charbons ardents, vous l'auriez trouvé moins drôle. Et si vous aviez vu comme ils se trémoutaient sur leur chaise et comme nerveusement ils se serraient à travers la table les crochets avec une joie apparente que je ne comprenais pas et qu'il n'en était que plus épouvantable. « Oh non ! » interrompu encore une fois Chantlieu, ce bourre de Chantlieu, ton histoire n'est pas épouvantable du tout. Elle est drôle simplement parce qu'elle est logique. Veux-tu que je te la raconte moi la fin de ton histoire ? Tu me diras si c'est pas ça. Sur le radeau, il tire donc à la courte paille. Le sort tombe sur la plus belle, sur une jambe de Miss Madge. Ton ami le capitaine qui est un galant homme offre la sienne à la place et puis se fait couper les quatre membres pour que Miss Madge reste tout entière. « Ouais, mon vieux, ouais, mon vieux, tu y es, c'est ça ! » s'écria le capitaine Michel qui avait envie de casser la figure à ses quatre buses qui trouvaient son histoire drôle. Oui, et ce qu'il faut ajouter c'est que lorsqu'il fut question de couper les membres de Miss Madge parce qu'il ne restait plus dans toute la société que ceux-là et les deux bras si utiles du docteur, le capitaine Gérard eut le courage de se faire couper encore à ras de tronc les pauvres moignons qu'une première opération lui avait laissés. « Et Miss Madge ne pouvait pas mieux faire, déclare à Zazin que d'offrir au capitaine cette main qu'il lui avait si heureusement conservée. « Parfaitement, » rugit dans sa barbe le capitaine, « parfaitement. Et si vous trouvez ça drôle ? Et est-ce qu'ils ont mangé tout ça tout cru ? » demanda cet imbécile de Bagatelle. Le capitaine Michel donna un si grand coup de poing sur la table que les soucoupes sautèrent comme des billets élastiques. « Assez, » fit-il, « taisez-vous ! » « Je ne vous ai encore rien dit. C'est maintenant que ça va devenir épouvantable. » Et comme les quatre autres se regardaient en souriant, le capitaine Michel pâlit, ce que voyant, les autres comprenant que ça allait se gâter, baissèrent la tête. « Oui, l'épouvantable, messieurs, » reprit Michel de son air le plus lugubre. « L'épouvantable était que ces gens qui furent sauvés un mois seulement plus tard par une tartane chinoise qui les déposa aux rives du Yangtze-Qiang où ils se dispersèrent. L'épouvantable était que ces gens avaient gardé le goût de la chair humaine et que, revenus en Europe, ils avaient décidé de se réunir une fois l'an pour renouveler autant que possible leur abominable festin. Ah, messieurs, je ne fus pas longtemps à comprendre cela. D'abord, il y eut l'accueil peu enthousiaste fait à certains plats que Mme Gérard apportait elle-même sur la table, bien qu'elle osât prétendre du reste assez timidement que c'était à peu près ça et qu'on vif se trouvèrent d'accord pour ne l'en point féliciter. Seules les troches de ton grillé fera accepter sans trop grande défaveur parce qu'elles étaient selon l'expression terrible du docteur bien sectionnées et que si le goût n'était point complètement satisfait, l'œil au moins était trompé. Mais le tronc abésique lui a succès général en déclarant que ça ne valait pas le couvreur. En attendant cela, je sentis que mon sang se retirait de mon cœur, gronda soudainement le capitaine Michel, car je me rappelais que l'année précédente, à pareille époque, un couvreur s'était tué en tombant d'un toit dans le quartier de l'arsenal et qu'on avait retrouvé son corps moins un bras. Alors, oh, alors, je ne puis m'empêcher de songer au rôle qu'avait dû nécessairement jouer ma belle voisine dans ce drame horrible et culinaire. Je tournais les yeux du côté de Mme Gérard et je remarquais qu'elle venait de remettre ses gants, des gants qui lui montaient jusqu'aux épaules et aussi qu'elle avait sur ses épaules activement jeté un fichu qui les cachait à tous entièrement. Mon voisin de droite qui était le docteur et qui était le seul de tous ces hommes troncs à avoir des mains avaient également remis ses gants. Au lieu de chercher sans la trouver d'ailleurs la raison de cette bizarre rénouvelle, j'aurais mieux fait, certes, de suivre le conseil de ne pas m'attarder en ce lieu, conseil que m'avait donné au commencement de cette soirée maudite Mme Gérard, conseil que, du reste, elle ne me renouvelait plus. Après avoir montré pendant la première partie de ces étonnantes agapes un intérêt où je démêlais je ne sais pourquoi un peu de compassion, Mme Gérard évitait maintenant de me regarder et prenait une part qui m'attrista beaucoup à la plus effroyable conversation que je n'eus jamais entendue de ma vie. Ces petites gens font activement et avec mille bruits de pincettes et en choquant leurs petits vers à hans se faisaient d'amers reproches ou s'adressaient de vives congratulations à propos du goût qu'ils avaient. Horreur ! Lord Wilmore, qui jusqu'alors avait été si correct, faillit en venir encrocher avec le cul de Jack d'un monocle parce que celui-ci jadis sur le radeau l'avait trouvé coriace et la maîtresse de Séan eut toutes les peines du monde à remettre les choses au point en répliquant au trop monocle lequel devait être au moment du naufrage à un bel adolescent qu'il n'est guère agréable non plus de tomber sur une bête trop jeune. Ça, ne pu s'empêcher d'interrompre le vieux loup de mer Dora, ça c'est encore rigolo ! J'ai cru que le capitaine Michel allait lui sauter à la gorge, d'autant plus que les trois autres semblaient se gargariser d'une joie toute intime et faisaient entendre le petit gloussement fantaisiste. Ce fut tout juste si ce brave capitaine parvint à se maîtriser. Après avoir soufflé comme un phoque, il dit à l'imprudent Dora « Monsieur, vous avez encore vos deux bras et je ne vous souhaite point pour que vous trouviez cette histoire épouvantable que vous en perdiez un comme il m'arrivait de perdre le mien cette nuit-là. » Les troncs, monsieur, avaient beaucoup bu. Quelques-uns avaient sauté sur la table tout autour de moi et regardaient mes bras de telle sorte que, gêné, je finis par les dissimuler autant que possible en enfonçant mes mains jusqu'au fond de mes poches. Je compris alors, pensée foudroyante, pourquoi ceux qui avaient encore des bras et des mains, la maîtresse de logis et le docteur, ne les montraient pas. Je compris cela à la férocité soudaine qui s'alluma dans certains regards et dans le moment même le malheur ayant voulu que j'eusse envie de me moucher et que je fisse un geste instinctif qui découvrit sous ma manchette la blancheur de ma peau, trois terribles crochesses à m'attir aussitôt sur mon poignet et m'entrèrent dans la chair. Je poussais un cri horrible. « Assez, capitaine, assez ! » m'écriai-je en interrompant le récit du capitaine Michel. « C'est vous qui aviez raison. Je m'enfuis. Je ne veux plus en attendre davantage. » « Restez, monsieur, » ordonna le capitaine. « Restez, parce que je vais vite terminer cette histoire épouvantable qui fait rire quatre imbéciles. » « Quand on a du sang fosséen dans les veines, » déclara-t-il avec un accent d'indicible mépris en se tournant vers les quatre loups de mer qui visiblement étouffaient à l'effort qu'il faisait pour se retenir de rire. « Quand on a du sang fosséen dans les veines, c'est pour longtemps. » « Et quand on est de Marseille, on est condamné à ne plus croire à rien. » « C'est donc pour vous, pour vous seuls que je parle, monsieur. » « Et n'ayez crainte. » Je passerai les plus horribles détails sachant ce que peut supporter le cœur d'un galant homme. » La scène de mon martyr passa si rapidement que je ne me rappelle que des cris de sauvage, la protestation de quelques-uns, la ruée des autres pendant que Mme Gérard se levait en gémissant. « Surtout, ne lui faites pas de mal. » J'avais voulu me lever d'un bon, mais j'avais déjà autour de moi une ronde de tronc fou qui me fit trébucher, tomber, et je sentis leur affreux crochet qui faisait ma chère prisonnière comme mes prisonnières la vente de boucheries au croc de l'étal. « Oui, oui, monsieur, pas de détails, je vous l'ai promis. » « D'autant mieux que je ne pourrais plus vous en donner, car je n'assistais point à l'opération. » Le docteur, en guise de baillon, m'avait mis un tampon d'oie de chloroformé dans la bouche. « Quand je revins à moi, monsieur, j'étais dans la cuisine et j'avais un bras de moi. » Tous les troncs au cul de jatte étaient dans la cuisine autour de moi. Ils ne se disputaient plus maintenant. Ils semblaient unis par le plus touchant accord au fond d'une ivresse hébêtée qui les faisait dos de lignée de la tête comme des enfants qui ont besoin d'aller se coucher après avoir mangé leur soupe. Et je ne pus douter qu'ils commençaient, hélas, de me digérer. J'étais étendue sur les dalles, tout ficelée, ne pouvant faire un mouvement. Mais je les entendais, je les voyais. Mon vieux camarade Gérard avait des larmes de joie et me disait « Oh, mon vieux Michel, jamais je n'aurais cru que tu étais si tendre. » Madame Gérard n'était pas là, mais elle aussi avait dû avoir sa part, car j'entendais quelqu'un demander à Gérard comment elle avait trouvé son morceau. « Oui, monsieur, j'ai fini. » Ces horribles troncs, leur passion satisfaite dure comprendre enfin toutes les tendues de leur forfait. Ils s'enfuirent et Madame Gérard s'enfuit bien entendu avec eux. Derrière eux, ils laissaient les portes ouvertes. Mais on ne va me délivrer que quatre jours après, à moitié mourant de faim, car ces misérables ne m'avaient même pas laissé l'os. Voilà, c'est fini. J'espère que vous êtes dedans. Je vous fais un gros bisou, je vous dis. À plus tard.